Bonjour tout le monde ! Bienvenue à la nouvelle émission du Seigneur Retro. Et bien aujourd'hui ici, avec notre Olympien, Romain Carvalho. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Comment tu vas ? Ça va très bien. Je suis très content de l'invitation de la classe prolympique. Tu dis que c'est bien qu'on soit là. Mais les joueurs ont remercié surtout le club d'avoir fait un événement comme ça. Je trouve que c'est important et ça permet de tous se voir. Et moi personnellement, je suis toujours resté dans le rugby. Je suis entraîneur en National 2. J'entraîne à Langon, en dessous de Bordeaux. Et pour la petite anecdote, demain je joue contre Teute. Je joue contre Marmande, donc Teuteu, le manager de Marmande. J'ai pas fait la mise à Teuteu aujourd'hui, je suis faché avec lui. C'est bien, c'est bien. Match, c'est match. Il n'y a pas d'amis. Super, super de savoir que tu vas bien. Dis-moi, je voulais te poser une question. C'est une question que je pose à tous. Qu'est-ce qui t'a laissé les Castres olympiques ? Qu'est-ce qui t'a laissé la ville de Castres ? A toi, à ta famille, qu'est-ce qui ça représente ? Moi, je suis très attaché à la ville. C'est la ville et le club dans lequel j'ai joué le plus longtemps. J'ai fait sept saisons. J'ai ma fille qui est née ici. Donc, c'est vrai qu'il y a un attachement particulier. En plus, pour dire la vérité, quand j'ai suivi à Castres, ce n'était pas encore le Castres qu'on connaît, où tout le monde dit le village gaulois, les Olympiens. Ça avait même une image un peu de Toulousains qui venaient en retraite dans le Carme. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu, on va dire, le basculement de Castres dans sa ville, très proche de ses supporters. Et c'est beaucoup de joie. Donc, je reviens beaucoup de joie, beaucoup de souvenirs. Pas de nostalgie, mais beaucoup d'amour, beaucoup d'alcool, tout simplement. Sur les matchs qui vont arriver, c'est Montpellier. Et moi, je pense que tu vas voir, quelles anecdotes quand on a joué contre Montpellier. Et raconte-nous une ou deux anecdotes. J'en ai une pour moi qui est un peu triste. C'est que Montpellier, ça signe... C'est le dernier match en 2016. On perd le barrage là-bas. Et moi, ça signe la fin de ma carrière en classe Olympique. Et donc, je me rappelle que... Et que je mets tout dans l'arme à la fin du match. Je ne jouais pas ce match. Et c'est vrai que Montpellier, j'allais dire, c'est Montagne Russe. Parce qu'à la fois, ça évoque des souvenirs heureux. Parce qu'on jouait souvent contre eux et des victoires. Mais après, il y a des deux faits qui font très mal. Je pense au premier barrage ici, il y a le gagné. Avec Teteux, malheureusement, qui rate les pénalités, alors qu'il n'a raté jamais. Donc, c'est vrai qu'ils allaient nous embêter. Quelle anecdote, toi, en portant les maillots de classe Olympique ? Et ça t'a marqué. Et qu'est-ce que ça aurait précepté pour toi de porter la couleur du CO ? C'est difficile, ça. Il y en a beaucoup au jeu. Oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Moi, c'était une revanche aussi. Parce qu'avant d'être au CO, j'étais au BO, qui était le club phare. Et moi, je suis arrivé à la période juste quand ils n'ont gagné plus le titre. Et c'est vrai qu'au début de venir au CO, ça avait été vécu comme une forme d'échec. Certains disaient, pourquoi tu n'en as pas ? Et moi, ma fierté, c'est d'avoir vécu ce retour au premier plan du CO. Moi, j'ai envie de dire, la plus grosse anecdote à ce que représente le maillot de classe. C'est que moi, on ne voyait pas souvent mon maillot. On voyait plus mes fesses à la télé. Donc c'est vrai que les gens voyaient souvent plus mes fesses que mon numéro ou mon maillot. Très bien sûr. Ah, énorme. Bon, et... Merci avec Romain. On vous dit à bientôt. Bon match contre Montpellier. Et bien, à toi, Romain. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et ça fait très plaisir. On va passer un belle journée ensemble. Et bien, à très bientôt. Allez, vive le CO. Ciao.